Le 6-9 de l'été. Notre invité, Florian Philippot, vice-président du Front National, député européen. Bonjour. Bonjour. La loi travail a été promulguée hier, vous l'avez combattue, vous vous admettez votre défaite ? De fait, évidemment, elle est passée, malheureusement. Notre démocratie en sort d'ailleurs malmenée, puisque le gouvernement a eu recours à 3,493, trois fois le 493, contre l'avis quand même d'une nette majorité de Français, et même du Parlement. Bon, mais écoutez, quand il s'agit d'obéir, on parlait dans la chronique précédente de Bruxelles, quand il s'agit d'obéir à l'Union Européenne, alors la démocratie n'existe plus, et même l'intérêt national n'existe plus, parce qu'on sait bien que cette loi ne créera pas un emploi. On nous avait dit, les lois Macron, ce sera formidable pour la croissance française, ça va libérer la croissance et donc l'emploi. Il y a eu un bilan récent des lois Macron, ça n'a pas créé de croissance, évidemment. Il en sera de même pour la loi El Khomri, loi travail, qui est une loi idéologique, qui vise à précariser le travailleur, le travailleur français. C'est une mauvaise loi, on y reviendra, voilà, on peut faire d'autres réformes, donc il faut attendre maintenant 2017, puisque malheureusement, on n'a pas pu empêcher l'adoption de cette loi. Myriam El Khomri a-t-elle eu raison de valider le licenciement d'un représentant CGT accusé d'avoir participé à l'affaire de la chemise arrachée du DRH d'Air France ? C'est une affaire compliquée, parce que moi, je pense qu'il faut connaître précisément un dossier pour pouvoir se prononcer. Ce dossier est compliqué, puisque cette personne apparemment est beaucoup moins impliquée que ses camarades, qui ont déjà été licenciés dans l'affaire, qui n'était pas admissible, de cette chemise arrachée, de ces violences quand même. Et là, je ne peux pas vous dire précisément sur ce dossier. S'il n'était pas impliqué, alors je pense qu'elle n'aurait pas dû remettre de l'huile sur le feu, et donc elle aurait dû suivre tout simplement l'avis, c'était peut-être plus simple, de l'inspection du travail. S'il était impliqué, alors effectivement, ce n'est pas admissible. Moi, ce qui m'intéresse, au-delà de ce cas particulier, c'est la situation d'Air France, qui est quand même un joyau national. On voit d'ailleurs qu'on a de plus en plus de difficultés après la privatisation, qui n'a pas forcément été une bonne chose. Et de ce fait-là, on se rend compte que de l'activité chaque année quitte la France vers les Pays-Bas, je crois que c'est à peu près un milliard d'euros par an d'après les spécialistes. Ça, ce n'est pas une bonne chose pour le travail en France. On voit que Air France est soumise à une concurrence déloyale qui vient de certaines compagnies du Moyen-Orient, qui, elles, sont subventionnées à mort à fond par leur gouvernement, alors que Air France ne peut plus l'être, puisque nous, nous sommes pris au piège des règles européennes de la libre concurrence. Et donc, il faut aider la compagnie nationale. Il faut vraiment l'aider, parce que c'est une vitrine de la France. Florian Philippot, Manuel Valls ne veut plus de financement étranger pour la construction de mosquées. Est-ce que vous l'approuvez ? Évidemment. C'est quand même incroyable qu'on ait ce genre de propos quelques mois avant la fin du mandat, alors que c'est simplement la clarification de ce qu'est la loi sur la laïcité en France. Il ne faut ni financement étranger, ni financement public, même détourné. Vous savez comment font les élus locaux, souvent par clientélisme. On transforme du cultuel en culturel pour pouvoir dégager une subvention, et ça continue. Mais même au-delà des lieux de culte, combien d'associations, en réalité, sont des faunées du fondamentalisme islamiste ? Combien d'associations vont se déclarer en préfecture avec un magnifique objet social ? L'entraide, un objet culturel, ou sportif, ou humanitaire. Et en réalité, elles utilisent la technique des frères musulmans, c'est-à-dire la dissimulation. Et dans leur activité quotidienne, on ne retrouve plus du tout ces belles activités. On retrouve une activité de prosélytisme islamiste. Or, malheureusement, il y a des subventions publiques derrière. Donc, il faut faire aussi le ménage dans ces associations-là. Mais alors, que pensez-vous des 100 millions d'euros versés par la Russie pour la construction de la cathédrale orthodoxe, qui sera bientôt inaugurée à Paris, au pied de la tour Eiffel, en face à la Seine ? Mais si je suis pour l'interdiction de tout financement étranger en France... Donc, vous condamnez ce financement russe ? Je suis pour l'interdiction de tout financement étranger. Quel que soit le pays, que ce soit la Russie, que ce soit la Norvège, que ce soit le Qatar, l'Arabie Saoudite ou d'autres, aucun financement étranger, aucun financement public. Il y a une loi, et je pense qu'il faut le rappeler très clairement, et ça devra évidemment s'appliquer à tous les cultes. Comment réorganiser l'islam de France ? Nous n'avons pas organisé l'islam de France. De toute façon, nous n'organiserons jamais l'islam de France. Il n'y a pas de clergé, comme vous le savez, dans l'islam, notamment sunnite. D'ailleurs, il y a plusieurs islams. Il y a des influences aussi étrangères. On voit bien la catastrophe du CFCM, qui pour le coup a été organisée par Nicolas Sarkozy, qui a créé une concurrence entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, parce que les critères notamment, c'était qui avait le plus, qui a le plus, parce que ça n'a pas changé, de mètre carré de mosquée, pour être représentatif. Donc on voit que c'est un jeu délétère. Non, l'État, il est là pour faire respecter la loi de la République, c'est-à-dire, ce que je vous ai dit, l'interdiction du financement public ou du financement étranger, faire respecter la loi, demander à ce que les prêches soient en français, expulser les imams étrangers qui prêchent la haine, et il y en a encore qui sont là, fermer ces mosquées radicales, ces mosquées terroristes, il y en a plus de 100. Ces six derniers mois, Bernard Cazelot a fermé une vingtaine de mosquées. Oui, alors ça c'est ce qu'il a dit. Est-ce que vous avez la liste des 20 mosquées fermées ? Moi je ne la trouve pas. J'ai demandé aussi à quelques-uns de vos confrères, je pense qu'ils cherchent, mais pour l'instant personne ne l'a. Bon, j'imagine que ça intéressera vos confrères notamment d'avoir l'information, de vérifier l'information donnée, communiquée par le ministre de l'Intérieur. Moi je n'ai pas la liste. Bon, même si c'est vrai, j'espère que c'est vrai, ça ne fait que 20. Il y en avait il y a deux ans... Mais vous avez une liste de mosquées salafistes en France ? Non, mais le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, avait communiqué il y a... C'était même avant Charlie, je crois. Donc vous voyez, nous ce n'est pas récent qu'on demande tout cela. J'ai déjà communiqué sur une centaine à l'époque, je crois, de mosquées radicales. Bon, il y en a peut-être même beaucoup plus aujourd'hui. Il faut évidemment les fermer et puis arrêter d'en construire de nouvelles. Non, mais le ministère de l'Intérieur manifestement l'a. Non, mais je parle de vous. Ah non, moi je n'ai pas la liste et je n'ai pas la liste non plus des 20 soi-disant fermés par M. Cazeneuve. Mais le ministère de l'Intérieur là, puisqu'il les a comptés et qu'il a donné ce chiffre publiquement, voilà, je pense que ces mesures-là sont à prendre. Elles ne seront pas suffisantes. Je vous dis, il y a ces petites capitulations du quotidien. Ça commence là. Ça commence là. On demande un horaire séparé dans les piscines. On demande un aménagement particulier dans les cantines scolaires. On demande tel ou tel aménagement dans des entreprises, etc. Et finalement, c'est la laïcité, c'est la République qui est grignotée. On ne doit pas continuer à accepter cela parce que ça finit très très mal. Et on voit bien que non seulement il y a ces attentats dramatiques, mais il y a aussi tout ce communautarisme qui fait du mal à la société française. Florian Philippot, qu'avez-vous pensé en voyant ces très nombreux musulmans partout en France qui sont venus dans les églises après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray pour se recueillir, prier avec les catholiques ? Mais tant mieux. Mais bien sûr, tant mieux. Et moi, je sais que beaucoup de nos compatriotes musulmans ont bien compris que c'était leur premier intérêt aussi à ce qu'on lutte contre le fondamentalisme islamiste. Et eux ne se sont jamais sentis amalgamés, comme voudraient le faire croire le gouvernement ou d'autres, quand nous disons qu'il faut lutter contre l'islam radical. Parce qu'ils ne se sentent pas de cet islam radical. Et eux, ils ont tout intérêt à ce qu'on lutte, évidemment, aussi contre l'islam radical. Donc, je veux dire, moi, j'appelle l'ensemble des Français, quelle que soit leur confession ou leur absence de confession, à rejoindre cette lutte. Parce que cette lutte, elle mènera à la paix. C'est la politique de laxisme, de l'UMPS. C'est la politique de compromission, de communautarisme qui mène progressivement aux tensions, aux affrontements, à la guerre. Alors que nous, ce que nous proposons, ça mène à la paix, à l'apaisement. Et l'apaisement avec tout le monde. Et que pensez-vous de l'attitude de certains habitants de Nice qui ont agressé verbalement des musulmans après l'attentat du 14 juillet ? Je cite, « Rentre chez toi, on ne veut plus vous voir ». Évidemment que ce n'est pas acceptable. Vous savez, toutes les formes d'invectifs, je parlais d'affrontements juste avant, montées des tensions, ça, c'est le fruit pourri du communautarisme. Parce qu'en face, vous avez aussi des agressions contre la France, les Français, du racisme anti-blanc. Alors, vous avez des racistes dans tous les sens. Merci, voilà le résultat de la société multiculturelle, multicommunautaire, qui est une société multiraciste. Formidable, on a rompu avec des siècles de tradition française qui étaient exactement l'inverse. On assimilait dans l'unité d'une nation. Bon, mais il faut aussi ouvrir les yeux là-dessus. Est-ce qu'on continue avec le rythme actuel d'immigration, légal et illégal ? Et en se disant, par magie, tous ces gens-là vont s'assimiler, ça va se passer formidablement bien, ils vont s'assimiler dans la nation française ? Ou est-ce qu'on arrête et on dit, attendez, les 200 000 entrées légales sous Sarkozy, les 200 000 entrées légales par an sous Hollande, plus les clandestins, plus le flux de migrants actuels que Mme Merkel continue, et on continue sans frontières, on continue avec Schengen, donc on continue avec cette ouverture totale des frontières. Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que c'est crédible ? Est-ce que ça n'est pas dangereux ? Évidemment que c'est dangereux. Évidemment qu'il n'y aura pas d'assimilation massive dans ces conditions-là. Florian Philippot, vous restez avec nous pour répondre à d'autres questions et aux questions des auditeurs de France Inter. Actif 01, 45, 24, 7000, ce sera juste après la revue de presse. Et la revue de presse, c'est maintenant sur Inter à 8h31. Après s'être imposée la tête du Front National, Marine Le Pen cherche visiblement un nouveau souffle à l'approche de l'élection présidentielle. Certes, les résultats des derniers scrutins électoraux sont bons, pour le FN très bons même, mais lorsque l'on interroge les cadres du parti, nous dit Hugues Duell-Denis, les raisons de ce succès sont plutôt floues. Personne n'évoque spontanément l'intuition géopolitique, la science macroéconomique, la hauteur de vue, la capacité de gouvernance, la sérénité ou la largeur d'épaule de la candidate. Elle est forte, car ça marche. Voilà, c'est sans doute un peu court pour espérer gagner en 2017. Alors l'espoir vient de l'étranger. Si, si, un euro-député frontiste note Donald Trump, le Brexit, les élections en Autriche. A force de coups de boutoirs, le système va bien finir par céder. La comparaison met cependant en exergue un autre élément. Depuis 2011, Marine Le Pen n'a pas tout à fait défini son personnage. Elle ne possède ni le profil CSP+, de l'Autrichien Norbert Hofer, ni la fibre totalement populaire du Hongrois Victor Orban. Et tu que du haldenis de conclure. Et si la question pour Marine Le Pen en 2017 n'était pas que dire, mais qui être ? Alors, question que nous vous posons ce matin, Florian Philippot, Marine Le Pen a-t-elle un problème de positionnement ? Je veux bien qu'on ait des problèmes, mais on est le parti politique français le plus en dynamique. Donc ça veut dire que tous les autres sont au fond du trou. Sinon, on a des soi-disant des problèmes. Non, on n'a aucun problème. Je veux dire, si ce n'est d'avoir un système face à nous et qui sera très agressif pendant la campagne, très arnieux, c'est une évidence. Parce que c'est un système qui repose sur des tas d'or. C'est un système même financier qui intéresse, que rien ne bouge. Mais Marine Le Pen a fait un travail absolument remarquable quand elle est arrivée à la tête du Front National, qu'elle a été élue par les adhérents. Le Front en était à un peu moins de 10%, un peu moins de 10% des voix, 10%. Aujourd'hui, nous faisons 30%. Elle est en tête des intentions de vote pour la présidentielle. On dit que les adhésions au Front National ont augmenté depuis la vague d'attentats terroristes. Vous avez des chiffres ? Mais elles ne cessent d'augmenter. Je n'ai pas, moi, de chiffres récents, suite aux attentats pour le coup. Mais les adhésions n'ont eu de cesse d'augmenter depuis que Marine Le Pen est arrivée à la tête du Front National. Et c'est vrai qu'il y a un printemps des peuples un peu partout. Je veux dire, le Brexit, on peut s'y attarder 30 secondes sur le Brexit. On nous expliquait que le Brexit, ce serait l'apocalypse. Que les Anglais, les Britanniques, allaient arrêter de consommer, qu'ils allaient se terrer chez eux en attendant justement que la foudre tombe. La consommation des ménages au Royaume-Uni en juillet, donc après le Brexit, a augmenté de 1,6%. C'est très important. Donc il n'y a pas de crise de confiance. On aimerait avoir ces chiffres-là en France. On voit, vous dites, vous venez de le rappeler, effectivement, on pourrait même être concurrencé pour le blé. On s'est déjà fait dépasser par l'Allemagne. On pourrait même se faire dépasser par le Royaume-Uni parce que leur livre a baissé suite au Brexit. Et c'était une très bonne chose. C'est une très bonne chose pour leur économie. On voit là-bas que Mme Theresa May annonce un plan de réindustrialisation, le plus ambitieux depuis 30 ans. Mais c'est vrai qu'ils retrouvent des marges de manœuvre, une liberté que nous n'avons pas à cause de l'Union européenne. Donc ça, c'est très intéressant parce que les Français voient la différence entre les discours de propagande et la réalité. On se retrouve dans quelques instants. Il en sera de même, effectivement, en Autriche où j'espère que ça va bouger à la présidentielle. Allez, suite et fin de la revue de presse Agnès Soubiran. 8h42. Florent Philippot, notre invité ce matin, vice-président du Front National. Je reviens sur Marine Le Pen. Elle est quand même discrète cet été. Elle a tweeté des photos de chats pour la journée internationale du chat. Comment prépare-t-elle, Marine Le Pen, la campagne présidentielle de 2017 pour gagner une présidentielle ? Vous le savez, il faut rassembler au-delà de son camp. Son objectif est-il de rassurer ? Et comment ça va se traduire ? Oui, elle a fait son petit clin d'œil comme beaucoup d'internautes, d'ailleurs, de montrer ses chats pour la journée du chat. Mais elle a aussi parlé, évidemment, quelques jours avant et après, des sujets de fond. Comment on prépare une présidentielle ? Je pense qu'il faut d'abord être authentique. Il faut exprimer sa foi en la France, ses convictions profondes. Après, les gens choisissent. Voilà, ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord, on débat. Mais on ne doit pas être dans la tactique permanente. On se positionne. Alors c'est Sarkozy, c'est Juppé. Alors un coup, je vais essayer de rassurer le centre, puis je vais rassurer la droite. Donc on fait le grand écart. Et en réalité, on tient des propos qui sont contredits par les faits, lorsque ces gens-là sont au pouvoir et qui sont peut-être même parfois contradictoires entre eux à une semaine d'intervalle. Tout ça, c'est de la tactique politicienne, c'est fatigant. Non, nous, nous avons une cohérence et Marine travaille sur son projet de fond. Elle a rencontré beaucoup de Français, elle a beaucoup discuté cette année. Et nous allons faire cette grande convention nationale pour vous répondre très précisément, là, entre septembre et décembre, sur des enjeux aussi variés que les nouvelles technologies, le vieillissement de la population, la question écologique, etc., de la transition énergétique. Et voilà, nous travaillerons sur le fond pour nourrir ce projet présidentiel, ce projet pour la France, pendant probablement que le reste de la classe politique française sera embourbé dans ces primaires qui ne sont pas des débats d'idées, qui sont simplement des questions d'égo et de personne. Au standard d'interactive à Cannes, Daniel est avec nous. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Florian Philippot vous écoute. Bonjour M. Philippot. Bravo, vous êtes formidables, vous avez des solutions à tout. Mais je veux juste vous poser une question. Donc, vous désirez expulser tous les clandestins, rétablir les frontières. Je voulais savoir, avec combien de policiers et de douaniers vous comptez faire ça ? Et avec quels moyens vous allez financer les recrutements ? Florian Philippot vous répond. Oui, les trois premiers mots m'avaient donné un peu d'espoir. Vous êtes formidables, puis il y a eu la suite. Non, non, mais si vous voulez, monsieur, je pense que oui, ce que vous dites est vrai, je veux appliquer la loi, la loi de la République. Une personne qui est clandestinement en France, illégalement, n'a rien à faire en France parce qu'elle enfreint la loi de la République. Et donc, il faut la reconduire à la frontière. Et vous avez raison, pour la reconduire à la frontière, il faut avoir des frontières. Mais c'est ce qui se fait, des clandestins reconduits à la frontière, ça se fait, ça existe. Très peu, très peu. Et si vous voulez, vous posez la question des moyens, oui, effectivement, Sarkozy avait supprimé 12 500 policiers et gendarmes, 2 000 douaniers, 54 000 militaires. Donc, il faut à minima les reconstituer sur le mandat. C'est vrai que ce sera un effort budgétaire, mais je crois que la sécurité, tout le monde en sera d'accord aujourd'hui, doit être une priorité nationale parce que nous sommes dans une situation très compliquée, très dangereuse aujourd'hui. Mais je voudrais quand même vous faire remarquer que si nous avons des frontières, si nous arrêtons ces incitations à l'immigration clandestine vers la France, alors il y aura beaucoup moins d'entrées de clandestins en France. Si nous travaillons sur les filières, si nous travaillons aussi en amont sur les pays d'origine, si on travaille sur la politique de co-développement, eh bien, évidemment, il y aura moins d'entrées en France. Et de ce point de vue-là, on aura donc moins d'expulsions à faire. Je veux dire, moi, je veux bien qu'on raisonne à court terme, à courte vue, mais plus vous aurez de clandestins qui rentrent en France par laxisme ou par absence de frontières, plus, évidemment, le jour où on voudra les renvoyer chez eux, ce sera compliqué. Florian Philippot, vice-président du Fonds National, est-ce que vous vous inquiétez de la santé mentale de Donald Trump, comme la presse le fait ce matin ? Moi, je m'inquiète toujours de ce genre de débat, parce que je crois que c'est le genre de... La psychiatrisation de l'adversaire, ça a été lancé par M. Léonis de Brezhnev. Vous voyez, c'était une technique à l'époque. On psychiatrisait l'adversaire. Vous seriez américain, vous seriez Clinton pour Clinton ou pour Trump ? Je ne suis pas américain, moi je suis français, très heureux et cher des Français. Qu'en pensez-vous ? Moi, j'ai des points de désaccord évidents et je pense que leur débat est structuré de manière totalement différente de ce qu'on connaît en France. Donc c'est très compliqué de juger. Il y a eu deux phénomènes dans cette campagne présidentielle, c'était Sanders et Trump. Trump, du point de vue de la politique étrangère, c'est comme ça, comme Français, que je me positionne, c'est ça qui m'intéresse. Du point de vue de la politique internationale, Mme Clinton est beaucoup plus guerrière et belliqueuse que M. Trump. Elle souhaite bombarder à peu près tout ce qui bouge, en tout cas poursuivre cette politique américaine très offensive, très agressive vis-à-vis de la Russie, très agressive au Moyen-Orient, ne regrettant rien de ce qui s'est passé en Libye, en Irak, etc. C'est totalement déraisonnable. Ce qui s'est passé en Irak, non mais attendez, c'est important, ce qui s'est passé en Irak est une déstabilisation majeure de la région que nous payons aujourd'hui, idem en Libye, d'ailleurs elle a des soucis là-bas, même judiciaires, en Libye, là, du fait de la politique, en ce qui nous concerne, nous, de Nicolas Sarkozy, qui a détruit le pays et laissé le pays au banc de djihadistes. Bon, voilà, donc au moins, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'en tant que Français, ce qui est quand même le plus intéressant pour nous, c'est la politique étrangère, la question de... Mais Donald Trump qui dit priorité aux Américains, des frontières fermées, un mur pour se séparer du Mexique. Oui, enfin si vous voulez, vous savez, priorité aux Américains, je pense qu'il n'y a pas un Américain qui ne serait pas d'accord avec cela, y compris côté démocrate. Parce que là-bas, c'est vrai qu'il y a... Enfin, je veux dire, dans la plupart des pays du monde, il n'y a rien de choquant, à dire priorité, à ses propres compatriotes. Il n'y a qu'en France où quelques belles âmes considèrent que les Français sont presque des intrus en France. Donc bon. Mais pour le reste, c'est leur débat. Donc ils trancheront. Moi, je regarde en tant que Français... Parce que certains disent, il y a un populisme qui se développe, et il y a des ressemblances entre certains aspects du programme de Trump et le Front National. Bon, mais je veux dire, le terme populisme, de la même manière, il y a la psychiatrisation de l'adversaire et il y a le terme populiste. Alors, donc, dès que vous n'êtes pas d'accord avec la pensée unique, vous êtes populiste. Ce qui témoigne d'ailleurs, dans le fond, si on analyse quand même le terme, un sacré mépris du peuple. Parce que c'est vrai que ce terme est utilisé de manière péjorative et à la racine de ce terme, il y a quand même le mot peuple. Donc c'est quand même... Ça témoigne d'un mépris du peuple. Mais on ne sera pas étonné. En France, on ne veut plus faire de référendum parce qu'on estime que les Français votent mal. On ne leur fait pas confiance. Bon. Donc il y a un vrai mépris du peuple. Pour le reste, ils choisiront eux-mêmes. Moi, je souhaiterais une politique étrangère, et là, je parle pour la France, qui soit de nouveau une politique libre et indépendante, évidemment de coopération, qu'on redécouvre qu'on est une puissance mondiale, qui coopère avec nos alliés au niveau mondial et qu'on aille vers une politique plus équilibrée, une politique d'apaisement, une politique de reconstruction d'État-nation et non pas d'entités religieuses ou fondamentalistes. Et ça, ça doit être le rôle historique de la France. Mais Trump, président des États-Unis, ça ne vous inquiète pas ? Cette idée ? Ils choisiront. Et moi, je me dis, attendez, envisageons, soyons responsables. François Hollande doit être responsable. J'ai vu qu'il avait quasiment injurié Trump. Mais attention, s'il est élu, de toute façon, il devra travailler avec lui pour les quelques mois qui lui restent. Et le successeur ou la successeur, j'espère, de François Hollande devra travailler avec le président ou la présidente américaine, quel qu'il soit. Ne nous isolons pas non plus. Je veux dire, on a craché sur les Britanniques après le Brexit, au plus haut niveau de l'État. On crache maintenant sur Trump qui peut être le prochain président américain, ce qui n'est quand même pas rien. On crache tous les jours sur la Russie. Bon, on va finir comment ? En tête à tête avec l'Allemagne ? Avec Mme Merkel ? Bon, non, stop. On va au standard. Il faut aussi qu'on s'ouvre un peu sur le monde. Thomas est en Picardie. Bonjour Thomas. Thomas, est-ce que vous êtes avec nous ? Voilà, vous êtes sur l'antenne et Florian Philippot vous écoute. Oui, bonjour M. Philippot. Bonjour M. J'ai lu et entendu que vous êtes contre la binationalité. Donc si vous accédez au pouvoir, vous donneriez la possibilité de choisir entre deux nationalités. La nationalité française et une autre nationalité. Mais par exemple, que faites-vous des nombreux franco-marocains qui ne peuvent pas répudier leur nationalité ? Marocaine sans une révision de la constitution au Maroc ? Florian Philippot ? Oui, c'est une question de la binationalité qui d'ailleurs, il y a énormément de... D'ailleurs, notre projet déjà en 2012 ne concerne pas la binationalité avec les pays européens. Bon, nous estimons que effectivement, il faut choisir et nous estimons que cette binationalité peut poser un certain nombre de problèmes. On l'a bien vu lors des débats sur la déchéance de nationalité. On n'a pas, je ne sais pas pourquoi, on a eu une espèce de pudeur en France alors que l'opinion publique majoritairement soutenait cette réforme. On n'a pas fait cette déchéance de nationalité en matière terroriste pour les binationaux alors qu'ils l'ont voté aux Pays-Bas et de manière plus étendue que nous il y a quelques semaines. Bon, moi, ça me paraît être absolument nécessaire. Si vous êtes fiché S radicalisé binational, vous perdez votre nationalité française et vous êtes reconduit à la frontière vers votre autre pays puisque vous avez par définition un autre pays. dans les cas que vous citez particuliers comme le Maroc et bien il faudra entamer des négociations avec le Maroc. Voilà, je ne peux pas vous répondre autre chose, un principe et là on s'y tient et il faudra entamer des négociations avec le Maroc. Florian Philippot, le Koweït a acheté 30 hélicoptères Caracal pour un montant d'un milliard d'euros. Très bonne nouvelle dit Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. Qu'en pensez-vous ? Oui, bonne nouvelle. Quand la France vend dans le monde, tant mieux. Bonne nouvelle. Voilà, c'est tout. Maintenant, il faut qu'on puisse continuer. Vous êtes très réservé en général sur nos relations avec les Émirats, les grands pays du Golfe Persique. Moi, je souhaite que nous puissions encore une fois avoir une politique, c'est un peu différent, une politique diplomatique libre par rapport notamment au Qatar et l'Arabie Saoudite. Parce que l'idéologie de ces pays, le salafisme, nourrit le terrorisme. Le Qatar a passé comment de 24 rafales. Oui, et si vous voulez, le Qatar et l'Arabie Saoudite, depuis des années, sous la droite et sous la gauche, nous sommes prosternés devant ces pays-là. Donc après, il est plus difficile effectivement de refuser le financement qatarie ou saoudien de certaines mosquées en France. Il est plus difficile de refuser que ces pays rachètent des parts d'entreprises stratégiques en France. Prosterné, mais ça crée des emplois en France lorsqu'on vend des rafales ou des hélicoptères. Attendez, là c'est la face je veux dire un peu heureuse des choses, à la limite, les seuls aspects positifs. Mais nous sommes en train de brader une partie du patrimoine national. Le domaine de Grignon qui pourrait être revendu au Qatar. On a déjà vendu des châteaux comme ça à des émirs qataris ou à des princes saoudiens. Je veux dire, tout cela n'est pas acceptable. Ça fait partie du patrimoine des Français. Je ne sais pas, d'ailleurs, il faudrait écartir un point. La presse du Maroc et d'Algérie nous explique qu'il y a quelques jours Nicolas Sarkozy a rencontré discrètement le roi d'Arabie Saoudite à Tangier au Maroc pour deux heures. Est-ce que c'est vrai ? Parce que ce serait en sacrée contradiction avec ses derniers propos électoralistes. Je ne sais pas, c'est dans la presse marocaine et algérienne. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? En tout cas, elle a l'air de le certifier. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Voilà. Quelles allégeances existent-ils encore en France vis-à-vis de ces pays-là ? Ça aussi, il est temps que nous y travaillons parce qu'une France qui n'est pas libre et des dirigeants qui ne sont pas libres, c'est extrêmement dangereux pour l'indépendance nationale et la sécurité nationale. Sarah Guibaudot, les réseaux sociaux, des réactions ? Il y avait des réactions en fait, notamment, surtout avant même le début de l'interview. Certains estiment, Florian Philippot, que vous venez trop souvent sur France Inter. Cela vient sans doute du fait que vous étiez là hier pour le débat de midi sur le Front populaire. Donc voilà, on nous demande s'il n'y a personne d'autre à inviter au mois d'août. Alors je peux dire un mot, c'était avant-hier le débat de midi et Florian Philippot a participé à cette émission pendant 6 minutes sur 54 minutes. Il y avait des historiens qui examinaient l'héritage du Front populaire et Florian Philippot a parlé pendant 6 minutes. Ce qui est amusant, c'est que ces gens-là, je les vois aussi, ces gens-là, c'est toujours les mêmes sur Twitter, sur les réseaux sociaux, ils traitent tout le monde de fascistes, mais ce sont eux les petits fachos. Ils considèrent que les choses leur appartiennent. C'est à eux. Non, ce n'est pas eux. Je pense que vous allez relancer les réactions dans 5 minutes. C'est la vérité. Non seulement ils sont extrêmement sectaires, ils considèrent que ça leur appartient. Non, Radio France appartient à tous les Français. C'est votre honneur d'ailleurs de service public. Et donc, en ce moment, il y a notamment 30% des électeurs Front national. Eh bien, les électeurs Front national, ils possèdent tout autant que les autres, les électeurs socialistes, du Front de Gauche, de l'UMP, etc. Radio France et toutes les entreprises publiques et France Inter. Pour le reste, oui, je me suis exprimé sur le Front populaire. Mais nous sommes le premier parti ouvrier et salarié de France aujourd'hui. De quel droit on ne se serait pas exprimé sur le Front populaire ? Est-ce qu'aujourd'hui, le Parti socialiste et ses alliés du Front de Gauche ont aujourd'hui trahi les acquis du Front populaire ? Évidemment, par soumission, on en revient à nos débats, à l'Union Européenne. Il faut faire cette analyse parce que sinon, on ne comprend jamais rien. Juste un point encore, François Bayrou est favorable au retour du service national, universel, civique et de sécurité. afin de rétablir le dialogue entre tous les Français d'une classe d'âge. Ce serait un élément important dans la lutte contre le terrorisme, la propagation d'idées extrémistes. Il est dommage que M. Bayrou ait participé à des gouvernements qui aient détruit à ce point notre armée. Parce qu'aujourd'hui, oui, bien sûr, nous sommes favorables, nous aussi, à un service national, un service militaire, pour filles et garçons, d'ailleurs, de durée un peu plus réduite que ce qui existait auparavant. Mais pour le remettre en place, oui, mais pour le remettre en place, il va falloir d'abord recréer une vraie armée en termes logistiques, en termes de casernes et en termes de nombre d'hommes. Parce qu'aujourd'hui, nous n'aurions plus les moyens d'encadrement et même de logement pour organiser ce service national. Mais oui, il faut l'organiser. Il faut donc remettre un budget militaire à viser 3% du PIB. Mais pour cela, il va falloir rompre avec une politique qui a détruit les effectifs militaires. Merci Florian Philippot, vice-président du Front National, d'avoir été l'invité de France Inter ce matin, dans quelques secondes.